bonjour tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo c'est la toute dernière vidéo de l'année du coup en quelle année 2022 pour la chaîne ? j'ai longtemps qu'on s'est plus posé pour se parler j'ai l'impression enfin surtout de la chaîne puisque du coup la dernière vidéo que vous avez vu a été la vidéo sur mon avis sur one piece dont je suis un peu déçu parce que j'avais essayé qu'elle dure une heure puisqu'elle est divisée en trois parties j'aurais aimé qu'elle dure en une vidéo mais du coup le temps n'a pas pu le faire parce que je devais sortir la vidéo assez vite vu comment je continue one piece alors pourquoi je suis pas dans mon décor habituel qui est juste là parce que du coup comme d'hab vous aurez la vidéo l'écran est bancal c'est aussi normal c'est parce que vous aurez la vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire comme d'hab qui est toujours une assez grosse vidéo mais du coup ça spoilerait ça spoilerait un petit peu du coup et c'est des choses que je peux pas enlever du coup c'est du coup je me suis dit comme ça et même j'ai mis une petite la petite lampe de chevet ma petite lampe de bureau comme ça c'est une ambiance assez cosy de toute façon les dernières vidéos de l'année sont toujours un peu cosy comme ambiance la vidéo sera souvent divisée en deux parties alors déjà là je tourne avec le téléphone de mon père parce que je vais vous parler d'un problème que j'ai en ce moment pour faire des vidéos et ensuite en vrai comme d'hab on récapitulera toute l'année j'aurais aimé avec des images mais ça risque d'être compliqué mais au cas où c'est pas grave comme dit vous avez la chaîne du coup première partie en ce moment vous devez remarquer en ce moment je sors beaucoup moins de vidéos et c'est normal je suis arrivé au lycée c'est un peu plus compliqué et encore ça c'est une excuse un peu bidon parce qu'en vrai j'ai tout mon temps après les cours mais le le principal problème de 1 normalement une vidéo aurait dû sortir pour noël j'aurais à la base je voulais refaire une semaine de noël si vous vous rappelez la semaine l'année dernière j'avais toute une semaine une vidéo par jour je m'étais cassé le cul pour qu'il y ait une vidéo par jour à 18 heures sauf la dernière c'était le tout premier kirk marco qui était sorti à 19 heures ça je m'en souviens et première vidéo qui était sortie avec ce téléphone en nouveau et du coup il a du coup il a été j'aurais aimé le faire cette année mais du coup manque de temps j'ai pas pu et même manque d'idées je vous avoue et du coup le du coup il aurait dû avoir une vidéo une vidéo franchement je vous dis je suis plutôt fier je suis plutôt fier c'est vraiment une bonne vidéo d'une série d'une série où vous attendez vraiment 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 pas c'est vraiment vous vous y attendez vous pouvez pas vous y attendre de ce qui va sortir de cet épisode et l'épisode 1 d'une longue série je pense mais du coup le jeu cette vidéo a été fait et je vous le dis a été terminée d'être montée le 23 décembre pour une sortie le 24 décembre à 18 heures ça c'était là c'était là je sais pas comment dire la date de fin elle devait sortir le 24 heures de 18 heures même il y a une vanne dedans je sais pas comment faire à cause de 24 et mais je vais peut-être essayer de vous montrer avec une vidéo il n'y a pas de montage je vais pas me faire chier alors là je me fionne salut ça sortir en short salut voilà 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 alors je sais pas si vous voyez il y a un petit nuage avec une croix dessus alors je sais pas ce que ça veut dire mais tout simplement même sur certaines photos et tout simplement je crois de ce que j'ai compris c'est que c'est des fichiers brouillés et du coup je sais pas comment faire parce que quand j'enregistre la vidéo sur mon téléphone parce que je fais mon montage sur capcut depuis quelques temps et en vrai c'est pas mal capcut pour un petit youtuber comme moi j'enregistre la vidéo et tout le temps on me dit il y a des fichiers corrompus et il y a des fichiers corrompus et on peut pas vous enregistrer la vidéo genre dans ta galette et sachant que c'était des vidéos que j'ai filmé avec mon téléphone du coup je me dis chiant 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 et du coup maintenant je et maintenant je sais plus comment faire je sais pas comment continuer youtube enfin je peux continuer youtube ça risque juste d'être un peu plus compliqué mais avec ces vidéos là je ne peux plus attendre je vais faire le test en fait si je pensais que je pouvais pas l'envoyer mais si mais du coup bah du coup youtube n'accepte pas et le problème c'est que la vidéo en plus qui a beaucoup de montage beaucoup de bruit sonore et tout bah la vidéo ne peut pas sortir et du coup c'est un gros problème parce que une raison pour laquelle je faisais moins de vidéos cette année aussi c'est à cause c'est parce que je me sens moins de faire les vidéos comme je faisais à l'époque c'était quasiment que des shorts en fait c'est du contenu à la main vite que je sortais que je sortais dans les dix secondes je tournais je sortais et comme les what the mash up exactement c'est vraiment quelque chose que je ne veux et plus faire plus qu'à les smash up j'aime plus du tout et j'ai regardé un épisode pour le délire j'ai pas réussi pour pas réussi l'épisode mais excuse mais du coup le avec je et du coup j'ai envie de vous sortir que des grosses vidéos par exemple je vous avais promis un kirmarco tv déjà spécial été finalement le kirmarco il ya un kirmarco de préparation mais qui sera pas spécial été qu'on a commencé à tourner avec marco et qu'il faut qu'on termine mais du coup et on voulait pas précipiter le truc genre on zoa et on tourne mais du coup le du coup le problème c'est du coup bah je je vais vérifier parce que je vous avoue j'ai pas encore vérifié si les anciennes vidéos sont que pareil putain si ouais attends ça ça va ça ça va ouais je vous avoue on est dans une mer de monstre parce que exactement pareil quelque chose qui me prend beaucoup de temps c'est les klg pour l'instant vous n'avez vu un où l'épisode pilote de klg et l'épisode 1 celui là où marco et moi on tombe enfin on tombe chez le professeur muller et j'ai commencé à écrire une série genre vraiment j'en suis mais plus que fier j'écoute bon c'est plus de la moitié de mon temps je m'occupe de cette série et on a commencé à tourner l'épisode 2 en juillet déjà pour vous dire et on a j'ai pas eu l'occasion de continuer parce que maintenant on tourne avec quelqu'un d'autre vous verrez et le problème c'est que les vidéos sont quoi en plus il y a le nuage avec la croix du coup c'est la merde parce que limite la vidéo avec marco bref il y a marco dans la vidéo de noël et limite cette vidéo on peut la retourner malgré que c'est très chiant parce que ça a duré ça a duré l'après midi mais le on peut la retourner mais le KLG on ne peut pas c'est pas possible et même comment on retourne parce que moi j'en ai pas de caméra et j'ai c'est mon téléphone alors si par hasard vous avez une solution n'hésitez pas à me le dire parce que parce que là ça ça risque d'être compliqué pour les prochaines vidéos et le temps que je trouve une solution pour l'instant je poste cette vidéo et normalement les vidéos arriveront par exemple pour le kirmark justement le kirmasso direct je vous ai annoncé plein de choses ne vous inquiétez pas ça arrive c'est la grande aventure boîte lego 3 j'avais envie de commencer de tourner mais j'ai pas pu mais je vous jure ça ça arrive le kirmarko tv spécial été ça sera l'année ça sera été de l'année prochaine finalement mais il y aura bien kirmarko tv toutes les blagues de pub je l'ai toutes les pubs je sais déjà ce qu'on va faire on a juste tourné le début et ça va ça va ça va le faire mais faut juste que je trouve la solution parce que j'ai pas envie de changer le téléphone ça fait un an que je l'ai mais à voir et peut-être acheter une caméra je sais pas un caméscope vraiment quand c'est moi quand c'est moi j'ai du je vous avoue que je m'y connais pas et ça serait très gentil ça serait très gentil parce que cette chaîne j'ai failli la perdre ça m'a fait beaucoup de mal quand j'ai failli la perdre et du coup putain je me suis mis en navigation privée j'ai des trucs chelous euh le YouTube Kids putain et du coup j'y tiens beaucoup et j'ai pas envie j'ai pas envie que ça s'arrête tout simplement en plus on a eu 300 abonnés merci beaucoup bref fin de la première partie et je ne peux rien vous dire de plus que s'il vous plaît donnez moi des conseils si par hasard vous en avez et au cas où on va gérer première vidéo alors on a commencé l'aventure euh du coup maintenant on va faire un récapitulatif de 2022 ça a été une grosse année niveau contenu je suis plus je suis très fier de ce que j'ai fait cette année vraiment et euh il y a des choses il y a des gens qui n'aiment pas et qui me jugent enfin dans au collège lycée etc malgré qu'au lycée j'essaye de garder mon identité secrète sur Kirmasso parce que au collège on me reconnaissait et euh du coup euh du coup le du coup on commence direct avec Bob l'infiltré Bob l'infiltré euh qui a 4000 4000 4000 vues un isle de Kirby le monde oublié réaction crevette pailleté 2 que j'ai pas eu et le malgré que le 1 je l'ai adoré Kirby le monde oublié c'est très chiant parce que j'ai le où j'ai commencé les ouais c'est une série privée de l'entrepête euh j'ai commencé le jeu en plus la boîte anecdote à la con la boîte de Kirby le monde oublié quand on a tourné l'épisode 1 de KLG on l'a perdu on l'a oublié à l'usine du coup on est pas retrouvé à l'usine peut-être il y a encore mais genre c'est horrible du coup ça me casse les couilles et le problème c'est que Kirby le monde oublié je me suis cassé le cul pour l'avoir ultra rapidement ça fait pendant un mois je le cherchais partout parce qu'il était en rupture de stock de partout et je l'ai eu et genre j'ai pas beaucoup joué vraiment pas beaucoup et je sais pas pourquoi c'est l'envie pour l'instant je... je suis pas ok pour le faire pour vraiment le faire j'ai tourné sans truc 3 ans sur YouTube 4 ans là 2023 4 ans je vois beaucoup de vidéos privées qui... voilà Nintendo Direct The Office Doudou générique doudou vidéo que j'aime pas mal parce que... parce que... parce que... parce que je l'ai fait vraiment à la main vite je partais en vacances et genre la dernière seconde je l'ai fait il y a eu un Nintendo Direct où il y a eu Mario Strikers chargé de football Battle League Football je l'ai sans suite j'y joue encore maintenant assez régulièrement mais le jeu me... là ils ont mis une dernière mise à jour en vrai le jeu est pas fou comparé à la version Wii ou même Gamecube j'ai... Ilias il a... Ilias que vous avez déjà vu euh... à... à... à le premier sur Gamecube et du coup des fois j'y joue et le jeu n'est pas fou enfin le troisième n'est pas... après je dis pas qu'il est mauvais j'aime bien j'aime bien des fois passer attends putain le spoiler je suis trop con réaction à la seconde bande annonce de Buzz Léclair Buzz Léclair très bon film qui a pas eu le succès exsanté j'ai 15 ans j'ai 15 ans oui d'accord parlons de Sonic le film 2 parlons d'eux parlons d'eux que... il y a un parlant d'eux que j'attendais depuis ultra longtemps de le faire et maintenant je peux le faire parce que j'ai eu la confirmation de le faire mais finalement je me suis dit que c'était un peu con putain 36 vues ah oui non c'est encore autre chose c'est un truc en privé le euh... en repertorant et euh... et Sonic euh... mais du coup je... finalement je trouve que c'est une mauvaise idée de faire un parlant d'eux si vite parce que au début parlant d'eux c'était vraiment sur des news qui venaient d'arriver où on savait rien c'est genre euh... il y a euh... c'est genre 2018 il nous annonce à Mario le film euh... genre je disais sur rien j'avais aucun propos et c'est là-bas le premier parlant d'eux où on avait plein de news et j'ai fait le récapitalité des news et j'ai fait des théories et j'ai beaucoup aimé cette vidéo faire cette vidéo mais euh... c'est un retour au source parce que parlant d'eux c'est une série que je fais très rarement mais que j'apprécie que j'affectionne vraiment 10 ans de What The Cut très très pas fier de cette vidéo ça se dit pas mais je suis pas du tout fier de cette vidéo parce que pourquoi ? sauf l'intro l'intro je l'aime bien parce que euh... j'aurais dû remater de What The Cut avant et euh... je voulais sortir à tout prix le jour des 10 ans et le problème du temps c'est que j'ai pas... je n'ai pas bien fait les choses et j'aurais pu faire vraiment une vraie bonne vidéo en fait j'aurais pu faire une euh... un vrai What The Cut mais bon réclamation beaucoup de réclamation dans les réactions réactions à l'abandonnance de... du chapeauté 2 chapeauté 2 que j'ai vu il y a quelques jours et je... que j'ai vu il y a quelques jours oui le 24 décembre avant Noël et euh... et je me suis rematté les Shrek là je viens de finir de regarder Shrek 4 là il est 11h20 je viens de finir de regarder Shrek 4 et justement chapeauté 2 euh... je vous en parlerai dans ma vidéo cadeau d'anniversaire 8 vous comprendrez pourquoi mes cade... non voilà mes cadeaux de Noël en parlant de cadeaux de Noël voilà une vidéo d'une demi-heure avec pas mal de... pas mal de... mise en scène et euh... je l'aime beaucoup beaucoup et euh... je... évidemment il y aura une suite cette année euh... découverte... le retour de... la découverte du mardi euh... le retour de la découverte du mardi euh... alors... aussi... découverte du mardi je tiens à dire il n'y aura plus de découverte du mardi parce que je ne suis... déjà je vois que c'est les vidéos qui font le moins de vues euh... qui font le moins de vues du coup qui intéresse le moins et ça ne m'intéresse pas beaucoup plus beaucoup de faire euh... des découvertes à moins que... sauf si je... si un jour j'ai une chaîne secondaire je ferai ça mais pour l'instant je n'ai pas envie de faire du mardi sur Kirmasol Gamer il y a plus sauf quand j'ai envie de faire des vidéos euh... découvertes avec euh... Marco ou un autre pote là... pourquoi pas là je dis pourquoi pas mais... pour l'instant je n'en ai pas l'envie Rekson Hogwarts Legacy qui sort juillet 2023 sur Switch c'est les nouvelles qui ont changé ma vie des journées et pour la sortie de Sonic le film 2 je pense à la vidéo dont je suis le plus fier Sonic Movi à ma façon et euh... je... la joie a quand même pas mal de vues et euh... elle est sortie il y a 9 mois c'est vraiment la vidéo dont je suis le plus fier il y a... j'y ai bossé pendant un mois un mois entier j'aurais pu la rendre encore mieux selon moi en changeant 2-3 trucs mais j'en suis... je l'aime beaucoup la miniature est belle de Rokusi et euh... j'aime vraiment beaucoup cette vidéo avec tous les guests les guests mes potes qui sont dedans je suis vraiment vraiment content et euh... du résultat de... euh... j'ai pas les mots c'est euh... quand... quand ton bébé il sort ça fait vraiment du bien et... quand ma... euh... on m'a... tous dit que la vidéo était bien et... je suis vraiment vraiment content je suis vraiment content de cette vidéo j'ai vu Suncly Films 2 meilleur truc au monde euh... annonce retour d'une série ouais du coup je parlais de déclarer du mardi euh... Mignon prior dans le sud oui du coup le retour des déclarer du mardi avec euh... le Simpsons Springfield que j'ai toujours mais que... j'y suis plus du tout j'y suis plus du tout euh... Kier Marco TV 2 euh... qui était le 1 pendant un moment parce qu'en fait le premier Kier Marco de l'année dernière je le considérais je le considère encore comme l'épisode 0 de Kier Marco et... mais je me dis on met le numéro 1 c'est... euh... c'est le numéro 1 c'est le vrai premier Kier Marco du coup le second dont je suis aussi très fier et Kier Marco TV je pense que c'est ma série préférée et euh... celui-là on s'amuse le plus avec Marco et euh... avec un très beau générique de fin sur Sonic X que j'aime euh... dans hier quand je tourne cette vidéo hier j'ai revu la vidéo euh... je vous tourne ça un jour avant puisque je fête le... je fête le 31 mais euh... le... j'ai revu euh... du Sonic X parce que Sonic Prime est ressorti je fais une mini pause dans One Piece mini genre d'une semaine quoi et euh... du coup je me remate des petits trucs genre euh... et j'ai vu que Sonic X était sur euh... Netflix et du coup j'ai revu la fin et j'aime beaucoup la musique de fin du coup Kier Marco très fier ne vous inquiétez pas ça va pas s'arrêter moi j'aime vraiment beaucoup cette série et on s'amuse vraiment beaucoup à le faire avec Kier Marco bah... j'aurais du mettre le bêtisé à la fin de l'épisode de base mais vous voyez le bêtisé qui est sorti quelques jours après le... on a vraiment beaucoup à rigoler euh... fin RPZ Rex en Fall Guys Direct ça c'était cool découvert le mardi sur Titoff Megaparty un jeu très bon sur PS2 mais qui n'est plus du tout bon sur Nintendo Switch euh... on a fait euh... on a fait un let's play euh... aussi Kier Tak les Rangers du Rhys ça fait longtemps ce film mais euh... c'était euh... je... je l'aime bien j'aime bien ce jeu j'ai très bon souvenir euh... découvert le mardi sur Slime Ranch euh... sur 60 secondes ah ok découvert le mardi sur euh... Mario Strucker Battle League Football avec Marco par exemple c'est la découvert le mardi je l'aime beaucoup ça je l'ai fait pour un pote réaction à Kung Fu Panda ça c'était pour la meuf ta pote la canicule a un message pour vous réaction du clip IRL de Donna Donna mais cadeau d'anniversaire 2022 qui est sorti en été évidemment en anniversaire 100 février mais euh... 23 minutes quand même et avec beaucoup... pas mal de mise en scène aussi pas mal fière et si les doudous étaient dans la mangueuse pour nous c'était un vrai retour de et si les doudous finalement c'est pas vraiment un retour puisque depuis 5 mois on en a plus fait mais on a les idées et euh... c'est... sans doute la série avec les doudous qui nous plaît le plus sont encore à faire aujourd'hui mon préféré c'est Wii Sport pour l'annonce de visiteurs du futur les doudous des minages 1 et 2 l'épisode 2 qui est sorti bien après c'est un truc de fou découvert du mardi sur Nintendo Switch Sport ma plus grande déception c'était la... je pense le jeu que j'attendais le plus un des jeux que j'attendais le plus sur Switch je l'appelais Switch Sport et je l'ai je l'ai je l'ai, je l'ai mais c'est une putain de déception j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu ça et j'ai dépensé 50 balles de ma poche pour ce jeu très déçu non très très déçu critiqua sur Sonic le film 2 35 minutes cette vidéo je l'ai fait un peu à la couille vite ensuite en terme de gros projet on a eu du coup les les ouvertures mes cadeaux d'anniversaire et de Noël il y a eu Sonic et il y a il y aura eu cet été Camping Paradise que j'ai tourné tourné monté en une pendant ma semaine ma semaine de vacances et le et même du coup le un petit peu encore quand je suis rentré chez moi mais j'aime une vidéo dont je suis vraiment beaucoup fier je vous l'ai annoncé Yorin 2 j'aime beaucoup cette vidéo je l'aime c'est vous voyez quand j'aime vraiment une vidéo j'ai un petit sourire de merde comme si comme si je parle à mon homme à la meuf que j'aime et genre j'en suis vraiment fier et les personnages que j'ai créé je les aime beaucoup après d'un côté c'est une vidéo un peu un peu second degré je ne me prends pas vraiment au sérieux mais vous verrez vous verrez que ces personnages sont putain de bien découverte du mardi sur Elden Ring Fit Marco c'est ma découverte du mardi préféré je vous la conseille vraiment vraiment allez voir la découverte du mardi sur Elden Ring allez la voir vous ne serez pas déçus c'est la c'est la plus épique ceux qui ne l'ont pas vu qu'est-ce que vous faites là encore ? KLG et là on arrive sur la plus grosse vidéo KLG The Kidnapped alors il y a beaucoup de choses à dire quand même sur cette vidéo c'est l'épisode le vrai épisode 1 de KLG une série que je prépare depuis longtemps 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 l'épisode 1 sort enfin ça date d'il y a 3 mois mais je vous avoue la vidéo est tournée et montée depuis 5-6 mois mais j'attendais le bon moment j'attendais en fait un Kirmas au direct pour vous le sortir et euh cette vidéo j'aurais pu mieux la faire il y a des vannes qu'on a envisagé même de je vous avoue qu'une version remasterisée un remake de The Kidnapped The Kidnapped The Kidnapped excusez-moi je suis très très frenché The Kidnapped c'est à la base la vidéo s'appelait Les Kidnapped mais je l'ai mis en anglais et euh le cette euh on a failli faire un remake après la sortie de la vidéo parce qu'on trouvait qu'il y avait certaines choses qui manquaient et encore aujourd'hui je trouve qu'on aurait pu faire un peu mieux de vannes des vannes un peu plus mais je suis très fier de cette vidéo et euh elle fait partie de la lignée des KLJ l'épisode 2 est en préparation il y a plus de la moitié qui a été tournée montée il faut qu'on tourne encore et vous aurez la suite je pense si les problèmes sont réglés début 2023 je vais essayer de vous la sortir en janvier c'est euh un truc à la con aussi avec les KLJ c'est que j'ai juste à écouter de la musique et en écoutant de la musique tout pop par exemple l'épisode 2 de KLJ m'a changé complètement dans ma tête la lignée scénaristique de KLJ mais avec une seule musique j'étais euh dans mon école de musique avec une seule musique il y a quelqu'un qui a chanté une seule musique et vous saurez pas laquelle c'est elle sera dans la vidéo mais vous saurez pas laquelle c'est en une seule musique toute la vidéo a été faite toute et même le futur de KLJ a été faite avec cette musique le ZD20 2022 et du coup KLJ n'hésitez pas à la voir vraiment je... c'est... il y a du lourd qu'est-ce qu'il se passe avec la chaîne c'est quand ma chaîne a été supprimée c'est très grosse peur des coureurs de merdis sur la pâques rétins des gens de partie ça je suis content elle a flopé réaction à la bande indance de Mario le film depuis le temps qu'on l'attendait qui a bien marché 1500 vues théorieux analyse sur le trailer ce que j'aime bien c'est que les vidéos faites à la main vite ont beaucoup de vues et les vidéos qui sont en travail n'ont pas beaucoup de vues encore 60 vues moi je suis content réaction de votre fille j'adore j'ai dit ouais je vais reprendre les vidéos de SMG4 sur cette vidéo et puis finalement on a finalement genre j'ai regardé quelques vidéos et ça m'a saoulé mais du coup il faut que j'en rapproche de nouveau avec son second trailer mon avis sur One Piece analyse et théorie sur le second trailer la pièce elle existe et on tombe sur le tour et sur mon avis sur One Piece avant l'ellipse j'avance très vite je suis à Dressrosa je suis à Dressrosa voilà bah j'espère que cette vidéo vous aura plu normalement je fais pas une vidéo si longue mais j'avais beaucoup de choses à vous dire au début et je me suis dit que peut-être comme peut-être un vrai capitulatif de l'année serait intéressant j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à par exemple me donner des conseils en commentaire me dire ce que je fais de pas bien ce que je fais de bien euh les vidéos je vais essayer dans de continuer à en sortir au plus vite il y a une vidéo vraiment bien qui va sortir je sais pas quand elle est prête je sais pas comment faire mais elle est prête et j'ai pas envie de vous la sortir avec en fait je il y a un moyen pour que je la sorte ça serait d'enregistrer mon écran dessus mais le son serait complètement décalé c'est ah bon euh j'espère que cette vidéo vous aura plu euh je le dis très rarement et je le demande jamais mais euh vous avez vu que je pleure mais j'ai juste le rhum le euh la j'ai vu que quand même euh 1% des gens qui regardent mes vidéos sur la chaîne sont abonnés sur euh ouais 99% qui regardent et je n'exagère pas ils ne regardent ma chaîne sans être abonné c'est pas grave mais n'hésitez pas à vous abonner mais de grandes choses arrivent surtout les KLG et euh et les Kiro Marco des bisous et euh de toute façon on va dans quelques heures pour la première vidéo de l'année et euh j'espère que 2023 si tout se passe bien ça se si tout se passe bien ça sera une année où encore plus productif que l'année dernière il faut que je trouve une phrase deux fois des bisous